Bonjour, je suis Catherine Brunorine, la maire de la très belle commune de Genet. Genet qui est au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est un balcon sur la baie. Donc Genet, c'est l'endroit idéal pour la contemplation, de jour comme de nuit. Et on a tous des souvenirs en tant qu'enfant de la commune, à être sur cette digue la nuit, l'été, quand il n'y a plus de lumière, et d'admirer le ciel, les étoiles. On voit très très bien la voie lactée. On a eu aussi beaucoup en tant qu'enfant des expériences d'étoiles filantes. Donc on passait des heures, enfant, sur la digue à observer le ciel et les étoiles. Donc nous sommes dans l'endroit idéal pour poursuivre cette expérimentation. Alors de toute façon, la commune, elle coupe son éclairage public de bonheur. Alors ça s'est fait d'abord pour des raisons purement économiques. C'était mon prédécesseur à la mairie qui avait initié cela. Et puis, bien sûr, avec maintenant la dimension environnementale, le coût de l'énergie aussi, etc. Voilà, mais donc on est déjà dans cette démarche. Donc à Genaille, il ne va pas se passer quelque chose de spécifique cette année. Mais en tout cas, nous coupons l'éclairage public dès 22h. Et nous sommes dans cette démarche. Donc on verra, c'est une première édition, on verra comment l'année prochaine, on peut peut-être aussi intégrer des animations sur la baie des étoiles. Et sinon, pour le moment, la commune est déjà informée puisqu'on a fait une information dans notre bulletin municipal. Donc voilà, l'année prochaine, on fera un petit bilan après cette expérience de cette première année. Et puis nous verrons comment l'année prochaine, nous pourrons peut-être intégrer à notre programme d'animation estivale quelque chose pour valoriser cette démarche. En sachant qu'à Genaille, on a déjà beaucoup de choses au niveau culturel et qu'on pourrait peut-être initier quelque chose avec une dimension un peu plus environnementale et qui soit peut-être aussi l'occasion de vulgariser et d'offrir des informations à la population pour les sensibiliser sur cette pollution. On parle beaucoup de la pollution sonore. mais c'est vrai que la lumière aussi, la lumière artificielle joue un grand rôle dans la pollution et ça va bien au-delà de ce que l'œil peut percevoir puisque ça joue aussi sur la faune en particulier. Voilà, donc on verra comment est-ce qu'on va pouvoir capitaliser sur cette première expérimentation et proposer des choses plus ouvertes vers les habitants et bien sûr les touristes qui sont nombreux en été.